Joe Astar se livre sur les violences commises par son père, il ne semble pas m'aimer. Le 7 octobre 2021, Joe Astar publie son premier roman autobiographique, Le Petit Didier, signé aux éditions Robert Laffont, que Femme Actuelle a pu lire en avant-première. Le rappeur du groupe NTM évoque notamment des souvenirs d'enfance bouleversant auprès de son père Jean. Des souvenirs qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Jeudi 7 octobre 2021, l'ancien leader du groupe de Rap NTM se dévoile dans son premier roman autobiographique Le Petit Didier, publié aux éditions Robert Laffont, que Femme Actuelle a pu lire avant sa parution. Un ouvrage de 192 pages dans lequel Didier Morville, alias Joe Astar, remonte à ses plus vieux souvenirs d'enfance, marqués par l'absence d'une mère qu'il pense morte depuis des années, mais aussi par la violence verbale et physique de son père Jean Morville. Durant tout le livre, l'ex-compagnon de Béatrice Dahl décrypte en toute honnêteté, sans ne jamais tomber dans le jugement, les relations compliquées qu'il entretient avec son père, devenues de plus en plus nocives et virulentes avec les années. 35 ans après avoir été viré de chez lui, Joe Astar fait le point. Quand il s'approche de moi, j'ai un mouvement de recul comme il l'explique dans son livre. Joe Astar avait une peur bleue de son père, notamment au moment des devoirs. « Les tables de multiplication sont chez les Morville à prise à coups de ceinture », écrit le rappeur. Lorsque son père lui demande combien font quatre parts d'eux et qu'il ne répond pas correctement, Joe Astar écope de la réponse en nombre de coups de ceinture. « Je prends ce que mon père me donne. Les mathématiques c'est dans la peau », ajoute-t-il. Et ce n'est pas le seul moment où Joe Astar évoque la violence de son père. Quelques pages plus loin, il explique, « Mon père et moi entretenons une relation qui n'est pas calme. Quand il s'approche de moi, j'ai souvent un mouvement de recul. » Selon Joe Astar, son père lui aurait fait croire toute son adolescence que sa mère était décédée pour ne pas le partager avec quiconque. « Avec mon père, j'attends que ça passe. » « Dedans, dehors. J'apprends à compartimenter. » « Je m'interroge. Mon père m'a voulu au point de ne pouvoir me partager, et en même temps, il ne me parle pas, » explique le rappeur. Et de conclure, il ne semble pas m'aimer. « Je m'interroge. »